Et c'est l'événement du soir, encore un cadeau que Jérôme tu fais à tout le monde en cette fin d'année. On est avec un champion du monde 2018, l'ancien joueur de l'OM, l'attaquant des Tigresses de Monterey, Florian Thauvin est dans Roten Sans Flammes. Salut Flo, celui-là il me tenait à cœur, vraiment. Il avait disparu quelques mois et il a disparu des radars, que ce soit à l'antenne mais que ce soit dans la vie prime aussi, mais il est réapparu. Et voilà, ça me fait plaisir que tu sois mon invité. Salut Flo, ça va ? Salut Jérôme, ça va et toi ? Tu ferais mieux de décrocher au téléphone, on va me dire ça quand même. Écoutez, mon ancien coéquipier de Bastia, franchement on a passé des moments incroyables. Je t'ai vu éclore comme ça et puis après je t'ai lancé et j'ai fait de toi un champion du monde, c'est beau quand même. C'est vrai qu'on a vécu ensemble des moments fabuleux à Bastia. Tu m'as donné quelques bons conseils et on va dire que tu m'as mis sur le bon chemin. Sur orbite. Orbite, je ne sais pas mais tu m'as mis sur le bon chemin. Moi je suis tombé de l'orbite. Déjà en commençant, parle-nous un peu tes débuts, ton adaptation au Tigresse. Comment ça se passe ? Écoute, là je vais débuter ma deuxième saison. L'année dernière ça a été une saison en dents de scie. Il y a eu du très bon, il y a eu du moins bon, notamment à cause de l'adaptation et j'ai eu quelques pépins physiques. Mais sinon dans l'ensemble ça s'est plutôt bien passé. J'espère bien évidemment en faire mieux cette année. C'est un long projet, j'ai signé cinq ans. Donc voilà, la première saison d'adaptation est passée et là on va essayer de faire une grosse saison cette année. Tu es heureux là-bas, que ce soit dans ta carrière de sportif bien sûr, mais aussi dans ta vie privée. Tu ne regrettes pas ton choix ? Aucun regret et vraiment si j'avais su même et si j'avais eu l'opportunité, j'y serais même allé plus tôt. Je sais qu'en France on ne se rend pas compte forcément de ce qu'on vit ici, mais c'est une aventure extraordinaire que ce soit autant sur le plan sportif que dans la vie de tous les jours. Vraiment c'est une expérience à faire dans une vie et je n'ai aucun regret. On est très très heureux, ce n'est pas seulement moi, c'est aussi ma famille, c'est une super expérience. Moi je t'avoue que je pense que tu m'en avais tenu rigueur, d'où le fait que je ne t'ai pas entendu, on ne s'est pas parlé depuis un certain temps, mais voilà, chaque chose en son temps. Moi j'avais été, pas dur, mais je n'avais pas compris ton choix en fait. Je n'avais pas compris ton choix parce que je me suis dit, il va aller s'enfermer dans un championnat qu'il ne connaît pas. À 28 ans à l'époque. À 28 ans, il est jeune. Je trouve encore que tu aurais pu aller dans un grand club européen. Est-ce que tu peux m'expliquer et nous expliquer déjà ton niveau, ton choix, le niveau du championnat ? Parce que nous on ne le connaît pas. Et pourquoi tu es allé là-bas tout simplement ? Il y a plusieurs choses à prendre en compte. La première chose, c'est que déjà j'arrivais en fin de contrat avec l'OM et j'avais un choix à faire, que ce soit sur le sportif et sur la vie privée. Ce qu'il faut savoir, c'est que moi, en signant à l'OM, c'était un rêve de tout gamin. Donc, j'avais réussi à réaliser mon rêve et j'ai aussi eu la chance de pouvoir devenir champion du monde à l'époque quand j'étais à l'OM. Donc ça, c'est d'abord une chose à prendre en compte. La seconde chose, c'est que j'ai passé 7 ans à l'OM et c'est un club extraordinaire. C'est un club qui est magnifique, mais c'est un club qui est dur. Qui est usant. Il y a énormément de pression au quotidien et je t'avoue que je suis passé par des moments difficiles à l'OM, notamment psychologiquement, où certaines choses ont été difficiles à valider. Mais à cause de quoi, Flo ? C'est une pression qui est constante. C'est un club qui est très souvent, même tout le temps, sur le devant de la scène. Donc, il y a une obligation de résultat. Il y a une pression de la part des personnes comme toi, M. Jérôme Rotten, des médias. Et puis, il y a une pression aussi des supporters. Et tu sais, tu fais souvent l'ascenseur émotionnel. C'est un club qui a une grande passion. Mais quand tu joues bien, une semaine, tu es le meilleur joueur du monde. Et la semaine d'après, tu es le plus médecin au terrain. Donc, tu vois, ça, c'est des choses que moi, personnellement, j'ai eu du mal à vivre. Et ça a duré pendant de longues années. Et par certains moments, j'avais perdu cette passion. D'accord. Tu vois, c'était une sorte de dépression, Flo, en fait. Oui, on pourra en reparler un peu longuement. Mais j'avais consulté un préparateur mental, etc. Et oui, il y a eu certaines périodes où c'était des sortes de dépression. Parce que mentalement, tu as le moral dans les chaussettes. Et la dépression, ça part de là. On y reviendra peut-être une autre fois un peu plus. Oui, 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 bien sûr, plus longuement. Ce qui était important pour moi, c'était de retrouver vraiment cette passion, ce football, le football qu'on joue quand on est tout gamin, où on ne se pose pas de questions, où il n'y a pas de soucis dans le vestiaire, où il y a une ambiance familiale. Un peu comme on avait à Bastia, ce que tu as connu à Bastia, Jérôme. Donc, c'est aussi quelque chose comme ça qui était vraiment important pour moi à retrouver. Et ici, c'est ce que j'ai retrouvé. C'est-à-dire que le vestiaire, ici, c'est une grande famille. On termine l'entraînement, on fait un barbecue sur le terrain tous ensemble. Il y a nos enfants qui viennent à l'entraînement. Nous, on s'entraîne sur une partie du terrain. Eux, ils jouent tous ensemble sous une autre partie. Tu vois, on fait des... C'est un autre contexte. C'est un autre contexte. Exactement. Et c'est une autre mentalité parce que tu l'as connue, toi aussi, Jérôme. Tu sais que des fois, dans les vestiaires, la mentalité en Europe, c'est chacun pour sa gueule et c'est très compliqué. Et moi, je l'ai vécu pas mal d'années à l'OM et ça, je n'en voulais plus. D'accord. Donc là, tu retrouves le football qu'on a connu plus au niveau amateur au départ. Tout en étant professionnel. Tout en étant professionnel. Exactement. Parce qu'à l'arrivée, je veux bien le fait de voir les familles, les enfants, de partager ces moments-là. Il n'y a pas de souci et je le comprends très bien. Mais à la fois, quand on voit les stades pleins au Mexique, et j'espère que tu vas m'inviter et que j'aurai l'occasion d'aller les voir de mes propres yeux, mais on sent une vraie ferveur, une vraie passion. Donc à l'arrivée, la tension, la pression du haut niveau, tu dois la ressentir aussi. C'est exactement ça. Et c'est ce que je te disais quand je te parle de passion, c'est la passion du football, mais c'est aussi la passion, le partage avec les supporters, ce qu'on retrouve ici. Ici, tu vas dans tous les stades, il y a une ambiance de folie. Les stades, ils sont pleins. Et bien évidemment que je t'invite quand tu veux, tu es mon invité, tu viens, tu découvriras le championnat. Tu verras que ce n'est pas du tout l'image que tu as. Tu vois, comme quand tu as été déçu du choix que j'ai fait. C'est une aventure à vivre qui est exceptionnelle. Il y a une passion qui est incroyable et franchement, c'est quelque chose à voir. Non, non, mais ça, je le comprends, Flo, et c'est bien de l'expliquer. Et bravo de le dire ouvertement comme ça, que tu avais un ras-le-bol, que tu étais au bord de la dépression, que ceci, cela, chacun voit Midi à sa porte. C'est juste que, je me dis, pour vivre une expérience, et j'imagine qu'elle est folle parce que Dédé Gignac est encore là et ça fait longtemps qu'il est là-bas, mais je me dis, à 28 ans, quand même, tu avais peut-être possibilité d'aller dans un grand club aussi européen, un peu comme le Milan AC, par exemple. Je ne sais pas s'il y a eu des réels contacts avec, mais je me dis, à 28 ans, tu aurais pu encore vivre 2-3 ans, comme ça, en Europe, en essayant d'atteindre les sommets européens. Ce que tu as fait avec l'équipe de France en étant champion du monde, mais ce que tu n'as pas fait en club, tu aurais pu essayer de tenter ça en Europe pour après, à 31-32 ans, partir au Mexique. Mais tu ne l'as pas fait parce que tu avais besoin vraiment de mettre l'Europe un peu loin de toi, c'est ça, non ? Il y a eu plusieurs choses dans ma réflexion. La première, c'est que oui, effectivement, j'ai discuté avec des grands clubs européens, notamment le Milan AC, avec qui je devais signer à la base. J'ai discuté avec Maldini, on a échangé et ça devait avancer, sauf que malheureusement, ça ne s'est pas fait. Il m'avait fait une proposition au mois de janvier. Après, j'ai fait une contre-proposition et ça a duré. On a perdu du temps et je n'ai plus eu trop de nouvelles. Donc, si tu veux, ça n'a pas avancé. J'ai discuté également avec Naples. J'ai discuté aussi avec Bertha, le directeur sportif de l'Atletico. Avec Lyon aussi ? J'ai discuté avec Lyon ou avec Juninho. Lyon, ce n'était pas possible dans le sens où, même si c'est un grand club que je respecte et que j'adore le président en las, mais de par la rivalité et de mon parcours avec l'OM, c'était impossible pour moi. Mais tu vois, tous les clubs comme Naples, Atletico et Milan AC, ce sont des clubs avec qui j'ai discuté, qui étaient intéressés, mais qui me demandaient de patienter. Il y avait un autre point qui était important dans ma réflexion, c'est que moi, quand j'étais petit, j'avais plusieurs rêves. Le premier, c'était de jouer à l'OM en France. En Italie, mon rêve, c'était de jouer au Milan. Et en Espagne, mon rêve, c'était de jouer au Real Madrid. Et quand ça ne s'est pas fait... Tu as oublié le premier. Le premier, tu m'as toujours dit, c'était de jouer avec moi. Ça, c'était bon. Ça, tu l'as réalisé tout de suite. Ça, c'est une chance quand même. Et tu vois, pour moi, c'est important quand tu joues au foot, de jouer pour un club qui te passionne, d'avoir un attachement. Pourquoi ne pas avoir tout fait pour aller à Milan, alors ? Parce que pour les raisons qu'il vient de te dire, c'est qu'il n'avait pas trop de nouvelles. Sauf que ce qui s'est passé, la raison est très claire, c'est qu'ils m'ont fait une proposition au mois de janvier, j'ai fait une contre-proposition. Le Milan, à ce moment-là, ne savait pas s'ils allaient être qualifiés en Ligue des champions. Et ils avaient Canaloglou et Donnarumma qui arrivaient en fin de contrat. Ils ne connaissaient pas leur budget pour la saison suivante. Donc, en fait, si tu veux, ils me demandaient de patienter. Et à un moment donné, j'en ai eu marre de patienter. Les tigres m'ont fait un projet ambitieux. Ils étaient à fond. Ils voulaient absolument me recruter. Et comme je te l'ai dit, des fois, il y a des maillots. Je ne sais pas si tu as ressenti les choses comme ça dans ta carrière, Jérôme. Mais des fois, il y a des clubs et des maillots avec lesquels tu ressens un truc. Et j'ai toujours eu ce truc-là avec les tigres. Donc, j'ai dit, feu, j'y vais. Écoute, tout a ton honneur d'avoir fait ce choix-là. On a compris. Et je regrette un petit peu mes discours. Du moins, ce n'est pas regretté. Parce que tu sais comme je suis. Je dis ce que je pense. Tu sais que je t'apprécie. Et très honnêtement, j'étais déçu pour toi. Parce que je te voyais aller encore plus haut. Je te voyais... Tu as été champion du monde, quand même. Ce n'est pas rien. Je te voyais briller en Europe. Et c'est vrai que Marseille t'a apporté beaucoup, beaucoup de choses. Et tu as apporté beaucoup à Marseille. Mais par contre, au niveau européen, c'est vrai qu'il y a eu des déceptions. Et j'en avais marre, moi, d'entendre les gens qui disaient « Ouais, mais Flotovin, c'est un bon joueur de Ligue 1. » Mais en Coupe d'Europe, ce n'est pas la peine. Il ne passera pas le cap. Tu ne pourras pas leur faire fermer leur gueule à ces gens-là. Et ça, c'est le seul truc qui me peine. Parce que je sais que tu as beaucoup de qualité. Merci de ta franchise, en tout cas, d'avoir répondu sur ce choix. Maintenant, on va passer à autre chose. Mais tu sais, Jérôme, juste pour revenir sur ce point. Moi, je ne t'en veux pas du tout. Chacun a le droit d'avoir son avis. Dans la vie, c'est hyper personnel. Chacun fait ses choix en fonction de ce qu'il veut et de sa famille. Et moi, c'est ce que j'avais besoin à ce moment-là. Et c'est pour ça que j'ai fait ce choix. Tu vois ce que je veux te dire ? Après, concernant les gens, comme tu dis, à qui je n'ai pas pu fermer leur bouche, moi, je suis très fier de mon parcours. Et tu sais très bien que tu ne fais jamais l'unanimité. Donc, je ne vis pas pour les gens. Moi, je vis ma propre vie et je cherche mon bonheur. Et c'est ce que j'ai trouvé ici. Tu vois ? Moi, j'ai juste une question sur ce choix du Mexique. Comment tu sais que c'est un club familial, que tu vas t'y retrouver sur le plan humain ? C'est André-Pierre Gignac qui te raconte tout ça ? En fait, si tu veux, j'ai longuement échangé avec André-Pierre Gignac pendant… Ça a duré trois semaines, un mois, où on était tous les jours au téléphone ensemble. J'ai longuement échangé avec le club. J'avais regardé son documentaire Intérieur Sport, où tu vois vraiment des scènes du quotidien et ses moments conviviales. Donc, je n'avais pas de surprise à ce niveau-là. Tu vois ? Avant même que j'arrive, j'ai reçu des messages de la part de je ne sais combien de joueurs de l'équipe qui m'attendaient. Et je ne les connaissais pas, les mecs. Et tu sais très bien, Jérôme, toi, en ayant eu une belle carrière, que quand tu arrives dans un club, les seuls qui t'envoient un message, c'est les mecs que tu connais avec qui tu as joué par le passé. Des mecs que tu ne connais pas, ça n'existe pas. C'est sûr qu'il ne fallait pas s'attendre du président héros qui te félicite de ce choix-là. Ça, c'est clair. Mais en gros, tiens, on parle de lui. C'est un peu de sa faute si tu n'as pas, de toute façon, il y a eu la fin de l'aventure à Marseille. Oui et non. C'est lui qui était, quand il me restait un an de contrat, président du club. Moi, j'ai longuement poussé pour une prolongation. Le président, il n'avançait pas sur ce sujet. Et en fait, je pense surtout que l'erreur qui a été commise, c'est que quand je sortais de mes très hautes saisons, notamment après la Coupe du Monde, le président, il demandait 80 millions d'euros pour moi. Et c'était beaucoup trop. C'était beaucoup trop. Je pense que d'ailleurs, cette année-là, j'avais... Après, on ne peut pas lui en vouloir, il ne connaissait pas le foot. Non, mais je ne lui en veux pas. Il a essayé de gérer de la meilleure façon possible. Mais tu vois, ce que je trouve dommage, c'est qu'au final, je sois parti libre. Alors que cette année-là, il y a la Roma qui était prête à mettre 40 millions d'euros sur moi. Et je pense qu'à l'époque, c'était une belle somme d'argent. Oui, et puis il avait une bonne relation avec la Roma. Parce que c'est vrai qu'avec Strootman, ils ont quand même acheté un super joueur. Moi, j'ai une question. Flo, avec ce que tu nous dis, est-ce que tu aurais pu, si le président héros, s'il était pris autrement, etc., prolonger ton contrat ? Ou est-ce que tu étais quand même à la fin de l'histoire ? C'est quand même ce que tu nous as raconté sur tes moments de doute à Marseille. Est-ce que quelque chose était fini à Marseille ? Ou est-ce que tu aurais pu quand même prolonger ? En fait, si tu veux, les choses se sont mal déroulées. Parce que je fais une super saison. L'année d'après, je me blesse. Donc je suis blessé un an. Et quand je reviens, il me reste un an de contrat. Et en fait, si tu veux, j'attendais de la part du club du soutien à ce moment-là. Avec ce que j'avais fait à l'OM, et ils savaient ce que je pouvais leur apporter sur le terrain. Je pense qu'au moment où je me suis blessé, c'était le moment de s'asseoir et de repartir sur un nouveau contrat et qu'ils m'accordent leur confiance et qu'on reparte ensemble main dans la main. Là, à la place de ça, non, ils m'ont laissé seul, ils m'ont laissé gamberger. Pour que les gens le sachent aussi, à l'époque, j'ai pris un kiné qui venait travailler tous les jours chez moi à ma charge. Le club n'a pas voulu me rembourser. Tout ça, ça a été à mes frais. Je m'en fous, mais je pense qu'à un moment donné, un joueur, si tu le considères dans ton club, il faut l'accompagner dans les bons, mais aussi dans les mauvais moments. Et ce n'est pas ce qui a été fait à ce moment-là. Oui, écoute, tu me parlais, on a beaucoup échangé dans cette période aussi, bien sûr. Et moi, je connais le fait, et ce que tu viens de dire sur ton choix au Tigres, c'est-à-dire que retrouver une ambiance familiale avec un vestiaire sain, c'est vrai que c'est compliqué. Moi, j'ai connu ça au Paris Saint-Germain. J'ai connu ça aussi à l'époque, parce que ces vestiaires où il y a une forte concurrence, où il y a une grosse rivalité, ça crée des tensions dans le vestiaire. C'est sûr que ça, à mon avis, ça devait être aussi pénible à vivre pour toi, non ? Ça fait partie du jeu, ça fait partie du sport de haut niveau, dans le sport collectif, mais il ne faut pas que ça dure trop longtemps. Et moi, à l'OM, ça a duré trop longtemps, tu vois ? Oui, il fallait passer à autre chose. Bon, on va... Alors, moi, j'ai une question sportivement, puisqu'on était avec André-Pierre Gignac la semaine dernière. Oui, excellent André-Pierre Gignac. Excellent, bien sûr, la légende des Tigresses. Il a d'ailleurs annoncé que tu serais la relève des Tigresses, parce qu'il a mis la barre très haut. J'ai une question sur l'adaptation. Il nous a dit, pour Flo, c'était aussi difficile, il faut se rendre compte de ce que c'est le Mexique. Tous les 15 jours, tu vas jouer en altitude. Au début, tu n'arrives pas à respirer. Tu peux nous en parler, de cette adaptation particulière, du travail qu'il faut faire ? Oui, c'est vrai. Alors, c'est vrai que le championnat, pour développer un peu plus sur le championnat, c'est un championnat qui est compliqué, parce que déjà, les Sud-Américains, c'est des mecs qui jouent avec la Grinta, qui ne lâchent jamais rien. Et en plus de ça, tu as tout autour du côté sportif, cette adaptation qui est vraiment compliquée. Comme l'a expliqué la dernière fois Dédé, et je le remercie d'ailleurs pour ses compliments, pour tout ce qu'il fait au quotidien pour moi, parce qu'heureusement qu'il est là, tu as des choses qui sont compliquées. La première chose, c'est quand tu vas jouer un match en altitude. Tu peux te retrouver très souvent, aller jouer des matchs à l'extérieur, où tu as 1800, 2500 d'altitude. Pour les gens qui ne se rendent pas compte, c'est quelque chose qui est énorme, c'est-à-dire que tu arrives vite à un moment où tu ne peux plus respirer. Et plus on regarde les sessions de ski dans les Alpes. Exactement. Donc répéter les efforts en altitude, c'est très compliqué. Donc ça, c'est quelque chose à prendre en compte, et ça demande une adaptation. Ensuite, tu ajoutes à ça les déplacements où tu vas jouer, où tu as un taux d'humidité qui est de 70 à 90 %. C'est énorme. Donc quand tu ajoutes ça, plus tu rajoutes la chaleur. Par exemple, hier, on est allé jouer un match amical à San Antonio. On a joué contre Doria, pour ceux qui se rappellent qu'il était à l'OM. On a joué à 19h30, il faisait encore 38 degrés. Il a progressé un peu, Doria, ou pas ? Ouais, c'est un bon joueur, c'est un super joueur. C'est le patron de la défense dans son club à Santos, et vraiment, il fait de belles choses. Ah ouais, d'accord. Il fait de belles choses. Mais tu vois, toutes ces choses-là sont à prendre en considération, et c'est des choses qui ne sont pas simples, qui font que le championnat n'est pas simple, comme certains peuvent le penser. C'est ça, et puis même toi, pour un joueur, pour un joueur, non, pas du tout. Mais pour un joueur comme toi, qui a quand même un niveau, tu as mis la barre haute en Europe, ce n'est pas si facile que ça d'aller briller quand même au Mexique. Pas du tout. Ceux qui pensent ça, il faut se trouver. Il faut venir voir les matchs pour s'en rendre compte. Exactement. Très bien au niveau de l'adaptation. Maintenant, on va passer sur l'actualité. Les Bleus, parce qu'on en a beaucoup parlé, l'équipe de France, c'est sûr que quand tu es champion du monde, c'est un maillot qui parle. Est-ce qu'avec ce choix-là, tu as fait une croix sur l'équipe de France ? Non, je ne pense pas que j'ai fait une croix sur l'équipe de France. La preuve en est que ça n'a pas empêché d'aider et de participer à l'Euro en 2016 tout en étant un tigre. Oui, c'est vrai. Après, je sais que c'est un peu plus compliqué quand tu ne joues pas en Europe, mais Didier Deschamps me connaît. J'ai été pendant trois années en équipe de France à faire tous les rassemblements. Donc, le coach sait ce que je suis capable de faire. À partir du moment où je suis performant dans mon club, le coach sait ce que je suis capable ou non d'apporter au groupe. Je ne pense pas que sur ce point-là, j'ai fait une croix sur l'équipe de France. Au niveau du... C'est vrai qu'on ne t'a pas eu dans les RMC depuis ton titre de champion du monde. Même s'il faut se replonger il y a quatre ans, mais je pense que ces moments-là, tu ne les oublies pas. Comment tu l'as vécu, ce moment-là ? Tu peux nous dire l'intensité, les émotions, l'adrénaline ? Ça a été quelque chose d'extraordinaire. Pour moi, le plus beau moment de ma carrière parce que j'ai fait une superbe saison cette année-là avec l'OM, ce qui m'a permis de conforter ma place dans le groupe France, même si j'ai eu que très peu de temps de jeu. Mais ça a été une aventure extraordinaire, autant sur le plan sportif, parce que c'était l'aboutissement de toute une carrière, que humain, parce que c'est vivre deux mois ensemble au quotidien et on avait un groupe qui s'entendait à merveille. C'était vraiment, là pour le coup, une vraie famille. Et je ne sais pas comment t'expliquer, mais quand tu vis une compétition, tu es un peu dans ta bulle, tu ne te rends pas forcément trop compte de l'engouement qui se passe en France parce que premièrement, tu es à l'étranger. Deuxièmement, tu vas à l'entraînement et tu rentres à l'hôtel. Donc tu es vraiment dans ta bulle. Et je pense qu'on a réalisé quand on a soulevé la coupe, parce qu'on a tous eu des larmes, etc. Mais le moment où on a vraiment réalisé l'impact que ça avait eu et ce qu'on avait fait, c'est le moment où on a mis le pied sur le territoire français. Les gens étaient partout pour nous accueillir. Et je pense que ce qui nous a vraiment touchés, au-delà du fait d'avoir personnellement accompli le plus beau trophée d'une carrière, c'est d'avoir donné du bonheur aux gens. Les gens étaient heureux, les gens étaient ensemble, étaient soudés, ils faisaient la fête. Et ça, c'est vraiment une fierté d'avoir pu donner autant de bonheur à tous les supporters français. Et quand tu as touché le Graal comme ça, un champion du monde, je crois que tout gamin, tout passionné de foot et quand on démarre ce métier-là, on a eu la chance de le faire pendant X années, on rêve tous. C'est le rêve suprême d'être champion du monde. Quand tu touches ce titre-là à 26 ans, c'est ça ? Tu avais 26 ans à peu près. Tu as touché le Graal. Tu nous parles derrière de ta relation avec Marseille, limite la dépression, le début de la dépression. Est-ce que ça aussi, ça a facilité dans ton choix d'aller au Tigresse pour aller kiffer, en gros ? En grande partie, parce qu'à partir du moment pour moi où j'ai eu l'opportunité de réaliser mon rêve, le premier de jouer à l'Olympique de Marseille et le second d'être champion du monde, tu te dis oui, je pense que maintenant, c'est le moment d'aller kiffer, d'aller prendre du plaisir et de profiter de sa passion parce que les années, elles passent vite. Je ne sais pas si tu te rends compte, Jérôme, mais aujourd'hui, j'ai 29 ans. Nous, on a joué ensemble, ça fait 11 ans à Bastia et j'ai l'impression que c'était hier mais ça fait 11 ans. Après, ça marque de jouer avec moi. Jérôme, il a pris un petit coup quand même en 11 ans, Jérôme. C'est conseillé. Par contre, je peux te dire, continue à jouer le plus tard possible parce que sinon, tu vas finir comme moi entouré de Jean-Louis Tour, d'Antoine Varnier, des journalistes et je peux te dire que là, ça va, il y a pire quand même. Il n'y a pas que des mauvaises journées quand même, Jérôme. Et Flo, et surtout, divorce pas parce que j'ai fait cette connerie-là et là, ça te coûte un bras, je peux te dire. Là, tu vas redonner ta Ferrari et ta villa dans le sud. Ou ne te marie pas. Je vais te dire une chose, tu sais, on parle souvent de nous, les sportifs, de notre carrière, de nos objectifs, etc. Mais on l'oublie souvent, derrière chaque homme, il y a une famille et moi, entre-temps, il y a eu l'arrivée de mon fils et voilà, nous, pour moi, il y a une chose qui est importante, c'est de, oui, faire une belle carrière, être heureux sportivement, mais ma vie de famille, elle est tout aussi importante. Donc, c'est un choix qu'on a fait tous ensemble parce que les gens, ce qu'ils oublient souvent, c'est qu'une carrière, ça dure 15 ans. C'est vrai. 15 ans de sa vie. Mais après, il reste combien de temps à vivre ? Donc, pour moi, tu vois, il reste des belles années, Flo. Je suis en plein dedans et je peux te dire que je kiffe avec ma famille aussi et je suis sûr que dans quelques années et le plus tard possible pour toi, bien sûr, on kiffera tous les deux dans le sud. Avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Mais pour te dire aussi, c'est quelque chose qui était aussi important pour moi à prendre en compte et cette décision familiale fait aussi partie de la réflexion, tu vois. Alors, j'ai une question un peu de journaliste, excusez-moi de vous trouver, même si j'ai l'impression d'être dans le vestiaire à Bastia, là, le régal. Florian, je ne peux pas tout te raconter parce que... Ah, tu me racontes pas en terre. Je l'ai éduqué, sur le terrain mais je l'ai aussi éduqué en dehors. Ah bon ? Ah bah oui. Mais ça, on peut raconter à l'antenne. Mais Flo, on ne peut pas dire que c'est interdit en moins de 18 ans. Exactement. Bon, tu me raconteras après. Non, Florian, moi j'ai une question. Lionel Charbonnier qui est membre de la Dream Team, qui est champion du monde lui aussi. Mais il ne sait pas qui c'est Lionel Charbonnier. C'est pour ça que j'explique, c'était 3e gardien avant de 18. Lui, il estime qu'il n'est pas champion du monde. Il ne se sent pas champion du monde parce qu'il n'a pas joué un match et parce qu'il était 3e gardien. Est-ce que toi, tu te sens champion du monde pleinement ? Je dis ça parce que tu as eu peu de temps de jeu pendant la Coupe du Monde mais peut-être que chacun vit les choses différemment. Il est rentré quand même. Il est rentré effectivement lors du 8e contre l'Argentine. Comment toi, tu sens les choses ? Alors moi, je me sens champion du monde absolument à 100%. Pour la simple et bonne raison qu'être champion du monde, faire partie d'un groupe, ce n'est pas seulement faire partie de la compétition. C'est-à-dire que c'est un travail depuis plusieurs années. Avant d'être champion du monde, j'ai intégré le groupe France un an avant. J'ai fait part à tous les rassemblements. Il faut savoir que l'année où on est champion du monde, c'est ma saison la plus aboutie à l'OM. C'est-à-dire que cette saison-là, je fais 26 buts et 18 passes décisives. Donc je faisais partie des joueurs les plus décisifs en Europe. Donc après, quand tu arrives en équipe de France, il y a des joueurs qui sont plus ou moins forts. À ce moment-là, ce n'était pas possible pour moi d'avoir plus de temps de jeu parce que moi, je n'ai pas honte de le dire, il y avait plus fort que moi à ce moment-là. Mais je n'ai pas volé ma place dans le groupe France. Je n'ai pas volé ma place dans le groupe France et je pense que je l'ai amplement misé. Au-delà de ça, au-delà d'avoir fait tout ce qui était possible pour moi pour être dans le groupe, il y a aussi ce quotidien auquel on fait part. Parce que... Ce n'est pas que les matchs, en fait. Maintenant, on parle souvent des 11 joueurs ou des 13, 14, ceux qui rentrent. C'est bien, effectivement. Mais il y a aussi les mecs qui font partie du groupe, qui participent aux entraînements et qui se donnent à 100% et qui sont toujours là dans le bon état d'esprit pour pousser les autres. Et ça, il ne faut pas l'oublier parce qu'une Coupe du Monde, ça se gagne à 23, ça ne se gagne pas à 11. C'était le discours un peu d'Adil Rami qui disait « Moi, voir les défenseurs centraux aussi bons depuis le banc, ça veut dire que je me suis bien donné à l'entraînement pour les pousser aussi. » Non, mais tu as raison. Et Jean-Louis, pour compléter ce que dit Flo, lui, il l'a vécu, donc c'est plus facile de le dire comme ça. Mais moi, mon ressenti aussi, c'est que tu compares avec Lionel Charbonnier. Mais Lionel, c'est un troisième gardien. Donc, très peu de chances de jouer. Et tu te mets dans ce conditionnement-là quand tu débutes la compétition et tu débutes la préparation. Alors que Flo, il vient de te le dire, il a tout mis en œuvre pour essayer de gratter du temps de jeu. Après, il y a plus fort, il y a plus fort, il y a du choix du sélectionneur. N'empêche qu'en plus, il est rentré. Donc, non, moi, je suis totalement d'accord avec ta réponse dans tous les cas. Et puis, tu sais aussi, ça dépend aussi de qui joue à ton poste. Moi, par exemple, c'était Kylian qui jouait à droite. Aujourd'hui, tu peux être beau autant que tu veux quand tu as kit. Non, mais tu vois ce que je veux te dire. À un moment donné, moi, tu sais, j'ai eu des conversations avec Kylian parce qu'on a toujours été super potes. D'ailleurs, ça m'a souvent fait défaut à l'OM avec les supporters. Mais nous, on jouait la même position mais on était super potes. Je disais, je serais toujours là pour toi et j'irais toujours dans ton sens. J'irais toujours dans ton sens. Pourquoi ? Pour la simple et bonne raison que je sais que tu peux apporter plus que moi sur le terrain. Et c'est ça aussi, être un bon coéquipier d'équipe. mais de toute façon, c'est pour ça que Didier Deschamps t'a fait confiance. Des fois, il y a tes performances, bien sûr, sur le terrain avec l'Olympique de Marseille mais il y a aussi ton comportement et comment tu vivais les choses. Didier est très pointilleux là-dessus. Il est très regardant et la preuve, c'est que tous ces groupes vivent bien en général. Donc ça, c'est sûr que c'était tout bénef pour toi. Florian, est-ce que tu arrives à suivre les matchs de Marseille ? Est-ce que ça a été le cas cette saison ? Je regarde tous les matchs. Tous les matchs de Marseille ou tous les matchs de Ligue 1 ? Non, je regarde tous les matchs de Marseille et les belles affiches de Ligue 1. D'accord, t'as pensé quoi de la saison ? On va voir si t'es d'accord sur l'analyse avec Jérôme. Non, moi j'ai quand même trouvé que c'était une belle saison, un beau championnat. J'ai adoré la saison de l'OM. Il y a eu des périodes un peu plus compliquées mais franchement, je salue le travail de Sampaoli, des joueurs et de Longoria parce que même si je n'avais pas de doute à l'époque, ils ont vraiment réalisé une grande saison. Ils ont quand même été deuxième tout au long de la saison. Donc, ils ont mérité leur place et je suis très content pour le club. Est-ce que tu suis l'actualité un peu, le recrutement, le départ des joueurs pour anticiper l'année prochaine parce que tu l'as vécu aussi à Marseille et encore plus à Marseille. Quant à la Ligue des Champions, il y a un parfum particulier. Les gens ont envie de rêver, ont envie de voir plus grand. Il faut renforcer le collectif et là, ils se sont affaiblis. Qu'est-ce que t'en penses de la structure du club aujourd'hui ? Ça a souvent été le problème lors de ces dernières années. C'est-à-dire que les clubs, notamment l'OM, mettent tout en œuvre pour essayer de se qualifier en Ligue des Champions, pour rentrer dans le budget. Et la saison d'après, c'est souvent compliqué pour se renforcer. Bon, je ne sais pas trop comment le club va gérer les choses. Est-ce que toi, par rapport à ton expérience, le fait d'avoir pas été bon collectivement en Ligue des Champions à l'époque, est-ce que tu penses que ça passe par un recrutement de joueurs d'expérience ? Oui, bien évidemment. Après, le problème d'un club comme l'OM, c'est qu'une saison, il est en Ligue des Champions, deux ou trois, il ne l'est pas, après il revient. Ça, c'est des projets qui se font sur le long terme. Donc, bien évidemment qu'il faut des joueurs d'expérience parce qu'il y a peu de joueurs qui ont beaucoup de matchs en Ligue des Champions actuellement dans l'effectif de l'OM et bien évidemment qu'ils auront besoin d'expérience parce que sinon, ils n'arriveront pas à aller chercher les points et reproduiront ce que nous, on a fait les années précédentes. Ça passe par de l'expérience. Oui, bien sûr, mais de toute façon, on en a déjà assez parlé et surtout dans des clubs comme Marseille. Pour revenir un peu sur ton plan de carrière, est-ce qu'après le Mexique, tu te dis que c'est possible de revenir en France jouer en Ligue 1 et peut-être à l'OM ? Alors, honnêtement, je n'ai pas forcément de plan de carrière. Là, j'ai un contrat qui m'emmène jusqu'à mes 33 ans mais je pense que je ferai sûrement un feeling année après année au fur et à mesure comment je me sens. Pour l'instant, je suis hyper héros ici au Mexique. Dans ma tête, c'est de rester ici le plus longtemps possible et de reproduire ce qu'a fait André Pierre. Après, on verra un retour en France bien évidemment que si à un moment donné, il y a une belle opportunité et que je vois les choses bien et que ça m'intéresse, pourquoi pas ? Mais pour l'instant, ce n'est pas ce que j'ai en tête. Merci beaucoup, Flo. Flo, juste avant de te remercier de l'interview, sache que tu m'as touché en parlant de dépression parce que c'est bien de se livrer comme ça et de dire les choses parce que les footballeurs, les sportifs de haut niveau, mais principalement les footballeurs parce que c'est notre milieu, en général, se cachent. Après, parce qu'on vous apprend aussi à vous mettre dans votre bulle pour vous protéger et ne pas montrer vos émotions. parce qu'il y a une carapace. La preuve, c'est que sur le coup, Flo, tu n'as rien dit mais tu as attendu quelques années, du moins quelques mois pour le dire. Donc ça, c'est tout à ton honneur et sache que ça m'a touché et je pense que ça a touché aussi beaucoup d'auditeurs. Oui, écoute, c'est la vérité. On pourra, si vous voulez un jour, en discuter un peu plus longuement mais ce que les gens oublient souvent, c'est qu'un sportif de haut niveau, derrière le sportif de haut niveau, ça reste un être humain et il y a des choses qui touchent. Il y a des joueurs qui sont plus sensibles que d'autres, même si on ne le montre pas forcément sur le terrain. Mais les gens ont tendance à oublier qu'on donne toujours le maximum de nous et que quand ça ne se passe pas très bien, ce n'est pas toujours facile à accepter. Et quand en plus, on te marche sur la tête pour mettre au fond, c'est difficile pour le joueur et aussi pour l'entourage d'assumer toutes ces choses. Écoute Flo, merci beaucoup en tout cas. Je te souhaite vraiment de tout cœur de réussir comme tu es en train de le faire dans tous les cas. Je n'ai aucun doute sur ton talent et le fait que tu t'imposes comme Dédé Gignac l'a fait au Tigresse. Et puis, j'ai hâte de te revoir, qu'on participe et qu'on partage des bons moments. Écoute, ça a été un plaisir, ça m'a fait vraiment plaisir de vous avoir et Jérôme, quand tu veux, tu es mon invité au Mexique. T'en fais pas, le téléphone va sonner dès demain. Qu'est-ce qui gratte ? J'attends ton appel. Allez, je te revois. Merci beaucoup. La bise, merci, bye.